Aujourd'hui, je suis fier d'appartenir au groupe La Boucherie. J'ai intégré un groupe qui aujourd'hui est en plein essor. En tout cas, je le ressens comme ça. On sent cette implication au quotidien des gens dans le souhait de faire grandir ce groupe, de le fédérer, de l'accompagner aussi vers une constance dans la qualité, mais aussi dans l'accompagnement des franchisés. Lors de l'ouverture, le réseau met vraiment en place une assistance technique. Il y a un soutien qui est vraiment efficace. On a plusieurs personnes qui sont mises à notre disposition. On a un responsable région qui va être avec nous, qui va être là pour assurer toute la mise en place matérielle et humaine. Et on a également deux personnes qui vont être là pour trois semaines à peu près et qui vont vraiment faire en sorte que toutes les méthodes de travail soient bien utilisées au sein du restaurant. Il y a eu vraiment un accompagnement pendant 15 jours, 3 semaines, très important du groupe. Edibouche, c'est un centre de formation qui a été créé par le groupe, continue et interne au restaurant à la boucherie. Ce centre permet vraiment de développer les compétences de chacun, pour tous les niveaux, la cuisine, la salle. Il y a aussi également au siège plusieurs services qui vont être là pour nous conseiller, que ce soit juridique, marketing et bien d'autres. Mais ils sont vraiment là pour nous soutenir, nous écouter. Et en plus, ils sont réactifs. Donc ça, c'est important. Personnel ! Merci ! La grande force du groupe, c'est de pouvoir proposer effectivement une centralisation, quelque part, de ses achats. Et là aussi, ce que j'apprécie, c'est le mouvement vers un peu plus de progrès, qui effectivement distribue chez Caviar. Le tout réuni avec d'autres fournisseurs dans un intranet, ça me paraît important. Et c'est ce que je vois, c'est la vision de demain. Aujourd'hui, ils connaissent une belle expansion. 130 restaurants en France et à l'étranger. Les restaurants à la boucherie sont vraiment reconnus pour leur accueil. Et le souci permanent aussi qu'on a de satisfaire au mieux notre clientèle. D'ailleurs, le groupe est quand même à la tête de son propre atelier de découpage et d'affinage de viande. Donc c'est vrai qu'ils proposent des produits quand même exceptionnels. Ils ont une traçabilité et une qualité qui est exemplaire. On a la chance d'avoir sur notre carte viande des produits qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. L'araignée, le panager du boucher, le trésor du louchébème. Des choses qui mettent en avant finalement l'aspect terroir et découverte de nos produits. Des morceaux de viande auprès de notre clientèle. Ce sont des produits aujourd'hui qu'on est quasiment les seuls à faire. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour développer une image de professionnel de la viande et de qualité. Et puis je pense qu'effectivement, il ne faut pas abandonner l'aspect terroir. J'ai des gens mentionnés aussi pour déguster un poteau-feu, un bœuf-carotte. Ce sont des choses qui font notre différence et sur lesquelles on peut aussi s'articuler. Merci, à bientôt. Et on ne met ce qu'il a fait. Merci, on va bientôt. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir créé des emplois, environ 15 emplois. Pour Royan, ça a été vraiment important. On n'est parti de rien pour créer quelque chose qui aujourd'hui permet d'assumer 120 couverts par jour. Donc c'est une vraie réussite et j'en suis fier, bien sûr. Merci. 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 Merci.